Salut et bienvenue à Jouer le jeu avec Steve. Aujourd'hui dans cet épisode de Au-delà du préconstruit, on va regarder James Road, aussi connu sous War Machine. On va regarder son kit de héros rapidement, les interactions, les points de règles. On va aussi regarder son préconstruit dans l'aspect du commandement et on va voir comment on peut le modifier pour vous donner une expérience de jeu plus agréable. Et finalement, on va regarder les paquets héros qui vont aider à augmenter, de passer War Machine au prochain niveau d'excellence. Tout cela et plus dans cet épisode de Au-delà du préconstruit, War Machine. Alors, James Road est un soldat de S.H.I.E.L.D. avec une taille de main à 6 et une récup à 3. Il a eu une action de choisir une carte de War Machine de son kit de héros et depuis la défausse et de la rebrasser dans ton deck. Récursion, toujours sympathique. Et ce qui est bien avec lui, c'est que c'est n'importe quelle carte de son kit de héros. Alors ça, c'est très 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 puissant. Réponse forcée, après qu'on s'enche de cette forme, on défausse tous les compteurs de munitions qu'on a sous notre identité. Et comment on fait pour aller voir ces compteurs-là ou comment on fait pour les avoir? On va aller voir ça. Petite rose aussi qui est important, point de règle. Un, petite déception, mais il aurait pu y donner un nom, comme genre toujours prêt ou prêt au combat ou quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas donné, ils ont juste dit action. Je trouve ça un peu triste qu'ils n'aient pas donné un nom spécifique à cette action. Et l'autre chose aussi, c'est limité. Ce n'est pas écrit, mais c'est limité à une fois par ronde. Évidemment, parce que ce serait bien trop puissant de juste recycler toutes tes cartes de héros infiniment. OK, bon, ceci dit. Ah, maintenant, en mode héros, il est War Machine. Un contre à un, une attaque de deux, une défense à deux. Il est un Avenger et un soldat avec paré à tirer. Excusez-moi, une taille de main à cinq, dix points de vie et paré à tirer. Réponse. Après qu'on change de cette forme, on place cinq compteurs de munitions sur War Machine. Alors, vraiment, sa mécanique de jeu, c'est vraiment intéressant parce que, un peu comme Iron Man, on veut bâtir son costume, mais lui, un moment donné, quand je n'ai plus de munitions, je vais vouloir aller en alter ego pour être capable de me recharger pour revenir au combat prêt à tirer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant que ce héros-là, mécaniquement, il veut aller en alter ego pour être capable de se recharger. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Maintenant, on va aller voir ses cartes de héros et comment sa mécanique se bâtit. Alors, commençons par les armes qui font, qui rendent son kit vraiment intéressante. Premièrement, il a un lance-missile qui est une action d'attaque qu'on peut épuiser le lance-missile, retirer un jeteur de munitions et d'infliger deux dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Alors, ça, c'est intéressant. C'est un canon qui tire de loin. Intéressant, si jamais tu es sonné, point de règle, tu peux juste épuiser, enlever un jeton de munitions et retirer ton sonné à la place. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Comment ça fonctionne? Ensuite, il a son canon dorsal. Et ça, c'est vraiment son gros bonbon de son deck. Alors, le canon dorsal, encore une fois, est une attaque. Épuisement, on doit épuiser le canon dorsal. On peut infliger un dégât à un ennemi. Et ensuite, on peut retirer un compteur de munitions pour redresser le canon dorsal. Alors, ça, c'est vraiment excellent parce que tu as cinq compteurs de munitions. Avec celui-là, tu as un six de dégâts. Pour deux, tu as un six de dégâts à répétition. Aussitôt que tu as cinq comptants de munitions, c'est piu-piu-piu-piu-piu-piou. Donc, c'est une petite mitraillette. C'est vraiment le fun. Le petit problème avec ça, si jamais un ennemi a riposte, ce canon dorsal ne tire pas de loin. Alors, tu dois être vraiment proche pour tirer toutes tes babales. Alors, ça ici, c'est la seule affaire que je trouvais un petit peu weird, mais ça aurait été vraiment trop puissant si son canon dorsal aussi aurait eu à distance. Tu fais juste mitrailler les ennemis à distance et tu fais juste rire deux autres à ta face. Alors, ça, quand même intéressant. Alors, on a aussi l'armure renforcée. Alors, ça qui est encore une carte intéressante. Ça te donne le trait aérien qu'on a déjà avec beaucoup de cartes qui sont vraiment bien avec le trait aérien. Réponse d'héros. Après qu'on change à notre forme de héros, on épuise l'armure renforcée et on se donne un état de tenace. Alors, vraiment cool. Et encore, voyez-vous la relation entre l'armure et aussi le fait que notre héros veut passer en alter ego souvent pour recharger ses munitions. Vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, il a deux pistoles... un gontelet mitrailleur. Et là, ce qui est intéressant avec ça ici, c'est des générateurs de ressources. Alors aussi, on peut épuiser les gontelets mitrailleurs pour générer des ressources libres, mais seulement pour des événements des événements de... Excuse-moi, des événements de War Machine. Alors là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je ne pourrais pas générer une ressource pour payer pour un allié. Ça ne fonctionne pas. Oui, ça dit seulement qu'on a besoin d'épuiser le gontelet, mais ce que ça dit, c'est qu'il faut vraiment générer pour un événement... un événement de War Machine. Ensuite, on place un compteur de munitions. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des événements qui coûtent un. On pourrait épuiser les deux gontelets mitrailleurs pour générer un... surpayé et générer une ressource et un compteur de munitions additionnels. Alors ça, c'est des petits combos qui fonctionnent très bien avec les gontelets mitrailleurs. Ensuite de ça, on y retrouve son entrepôt de munitions. Alors ça, c'est une... qu'on peut juste placer quand on est en alter ego. Mais ce que ça dit, c'est qu'on peut épuiser le bunker de munitions pour placer deux compteurs de munitions ici. Et on a une action d'héros qu'on pourrait épuiser pour transférer tous les jetons de munitions qui sont ici pour les mettre sur War Machine. Alors ça, c'est intéressant. Alors quand tu l'as au tour 1, tu mets 2. Puis après ça, tu reviens en alter ego, t'en mets 4, t'en as 6, t'en as 8, t'en as 10. Là, quand t'es rendu avec 10, c'est comment ça être le fun avec un canon dorsal. Alors ça, ça peut être vraiment intéressant. Le bunker de munitions, vraiment une carte intéressante. Encore une fois, qui joue dans le fait que monsieur ici veut aller en alter ego. N'oubliez pas aussi que quand vous allez en alter ego, s'il vous reste des munitions, ils ne vont pas là-dessus. Ils font juste être défaussés. Alors ça, c'est un autre petit point de règle qui est intéressant. Ensuite de ça, on va regarder ces événements. On a la frappe ciblée qui est un événement de contre qui nous dit qu'on peut retirer un compteur de munitions pour retirer 3 de menace d'une manigance. Alors quand même très 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 bon. On a les faisaux répulseurs. Et oui, je suis en train de les répulsifs. Faisaux répulsifs, un peu comme Iron Man. On a, c'est une attaque qu'on retire un compteur de munitions pour infliger 4 des dégâts. Un pour 4 des dégâts, c'est quand même intéressant. On a son full automatique ou rafale automatique qui est écrit en bon français. Et ça, c'est encore une attaque qu'on doit retirer. 4 compteurs de munitions pour infliger 8 des dégâts à un ennemi. Et cette attaque gagne le déferlement. Alors ça, au moins, c'est vraiment cool. Mais ma carte que j'aime beaucoup, beaucoup, et ça, c'est en multijoueur, c'est vraiment une carte coup de cœur, c'est la terre brûlée. Il y a deux exemplaires de cette carte-là. Et ça, on se souvient du coup de poing de Miss Hull qui fait un dégâts à toutes. Mais ça, c'est sur les stéroïdes parce que c'est x3. Alors c'est 3 dégâts à tous les ennemis en jeu au prix de 3 compteurs de munitions. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant où est-ce qu'on peut jouer avec des guns comme ça. Ces compteurs de munitions, c'est vraiment une autre source de ressources pour infliger beaucoup de dégâts. Alors, finalement, on a son allié signature Iron Man qui est un allié qui coûte 3, qui est le fun parce qu'on peut aussi le recycler à Vitam Eternam quand on va en Alter Ego et nous dire qu'on peut rechercher pour une amélioration tech depuis notre défausse ou de notre deck et on la met dans notre main vraiment, vraiment le fun parce qu'Iron Man t'aide à construire vraiment rapidement ton deck. vous voyez un peu ici encore une fois le deck il veut fonctionner tu veux vouloir aller en Alter Ego son kit de héros te demande d'aller en Alter Ego pour dépenser tes compteurs de munitions puis revenir à plein prêt à tirer. On va aller voir son kit de héros rapidement et quel genre d'amélioration qu'on peut faire pour le rendre plus agréable. Alors voici son deck préconstruit seulement 6 cartes qu'on connait déjà c'est quand même le fun les 3 ressources doubles 2 appels de détresse et Mockingbird quelques cartes qu'on a déjà vu dans d'autres paquets héros mais regardons ce qu'on en a on a trouvé la synergie pour les alliés kamikazes ce que ça veut dire c'est une façon de jouer un peu plus agressivement avec les alliés je trouve que c'est vraiment une synergie son kit de héros c'est vraiment une façon de jouer commandement qui est vraiment différente et plaisante si tu disais ah c'est trop facile de juste mettre des alliés bloqués mais ça ici les alliés ils rentrent en jeu puis ils font le café puis après ça ils partent avant que le boss puisse faire quoi que ce soit alors voici les cartes qui sont présentées les nouvelles cartes sauver la situation où est-ce qu'on peut défaussir un allié et retirer de la menace égale à son coup imprimé attaque furtive qui nous laisse choisir un allié qui partage un trait avec notre identité alors avenger soldat ou shield alors ça c'est cool en alter ego parce que c'est une action ça se fait même en alter ego se battre jusqu'au bout qu'on peut défausser un allié qu'on contrôle pour infliger du dégât égal à son coup imprimé état majeur qui nous permet de redresser nos alliés un peu comme les prépare-toi mais sur trois activations au coup de deux alors c'est vraiment cool techniquement c'est le même qu'avoir trois prépare-toi parce que ça t'a coûté trois ressources la mettre trois cartes la mettre sur la table elle plus deux puis trois prépare-toi c'est 0-0-0 c'est le même effet sauf que celui-ci c'est une fois par tour alors ça dépend comment tu veux jouer ton deck alors ensuite on nous présente des nouveaux des alliés qu'on ne connaissait pas dans Captain Marvel qu'elle quand elle rentre en jeu elle a une réponse on défausse le top 4 cartes de notre deck si on a défaussé une ressource énergie on inflige trois dégâts à un ennemi et deux ressources énergie cet ennemi va maintenant être sonné il faut choisir l'ennemi avant de défausser nos cartes petit point de règle ensuite Black Panther qui est vraiment cool il nous permet de rapporter un peu comme non on ne l'a pas vu encore Black Panther nous permet de ramener une carte de commandement un événement commandement alors il peut nous ramener une attaque furtive une sauver la situation se battre jusqu'au bout alors il nous ramène une carte d'événement commandement qu'on met sous lui et qu'on peut la jouer comme si elle était dans notre main vraiment cool Faucon on l'a vu dans le paquet de Captain America et Goliath on l'a vu dans le paquet de Hawkeye ensuite on a la ressource Innovation le Queen Porter qu'on a vu déjà deux autres reprises qu'on l'a vu dans le paquet de Black Widow et dans le paquet de la Guipe et la première carte d'équipe entre Iron Man et War Machine en deux contre le monde et qui dit qu'on peut chercher notre deck pour une amélioration tech et la mettre directement en jeu on rebrasse notre deck et ensuite on redresse Iron Man et War Machine alors ça c'est une carte qui est vraiment le fun en solo mais en multijoueur je trouve que c'est un peu triste parce que c'est difficile d'être combiné parce qu'il y en a un qui n'a pas besoin d'être redressé pour rien donc c'est un petit peu compliqué ça cette carte-là en multijoueur mais en solo c'est excellent bon ensuite qu'est-ce que je ferais pour augmenter la qualité du jeu de ceci la première chose que moi ce que je ferais les sauver la situation je les aime bien et là c'est à vous de choisir si vous voulez en garder deux ou trois moi j'enlèverais les trois ici et j'enlèverais la ressource innovation je remplacerais seulement quatre cartes parce que son deck est vraiment le fun et pour garder l'intention des designers dans l'aspect du jeu de comment on devrait le jouer je trouve que ça c'est les cartes qu'on devrait enlever pour les remplacer par quoi vous dites bien évidemment je le remplacerais par une coupe de ressources double pourquoi parce que si j'ai pas une attaque furtive je vais quand même être capable de payer pour mes cartes bleues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'ai quand même 7 cartes bleues qui me coûtent 2 ou plus j'aimerais aussi rajouter vision parce que vision un peu comme Goliath j'ai mon queen porteur je peux payer une ressource éclair et maintenant il frappe à 4 lui il frappe à 5 mais lui il frappe à 4 et je peux l'activer deux fois aussi 8 de dégâts 10 de dégâts ça peut aller vraiment vite et attaque furtive avec un petit nick fury c'est toujours intéressant payer 1 pour si je suis en alter ego payer 1 pour jouer une attaque furtive avec un nick fury qui me fait piocher 3, 4 pour m'aider à construire le deck plus rapidement alors comme vous voyez le deck est vraiment super intéressant juste comme qu'il est là et c'est vraiment une façon de jouer autrement autant que j'adore beaucoup War Machine avec cette nouvelle stratégie synergie avec les alliés je l'aime beaucoup plus en justice et on va aller voir maintenant et la raison pourquoi c'est que si ton héros il veut être capable d'aller en alter ego souvent et pour être capable d'aller en alter ego souvent il faut que tu sois capable de gérer la manigance c'est sûr que dans cette optique là contre à deux 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 on a beaucoup d'options pour contrer même avec ce style de deck là c'est très 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 facile de pouvoir aller en alter ego à tous les tours puis juste s'épuiser puis faire nos dégâts puis utiliser nos alliés pour faire tout le contre donc c'est vraiment ça l'optique mais on va aller voir maintenant les paquets héros il y a seulement quatre paquets je suggère il y en a trois qui sont hautement recommandés et un qui est juste un petit bémol à côté une mention honorable on va aller voir ça tout de suite ça n'a pas été vraiment facile de choisir quel héros ou campagne de luxe que je voulais mettre en premier mais je crois que je n'ai pas le choix d'y aller avec Mammie Smith Black Widow ça ressemble pas mal les suggestions à les paquets de Nebula la raison pourquoi parce que War Machine veut être capable d'aller en alter ego souvent et les meilleures options pour ça ça se fait en justice évidemment avec le contre-intelligence la tactique d'espion pour l'agent Coulson avec Quake qui nous permet de jouer en alter ego et les cartes comme Cid Verrieux et Espionnage c'est des cartes vraiment faciles pour notre personnage de se mettre en place et d'être capable de gérer la manigance tout en restant en alter ego souvent alors vraiment Black Widow est de proche c'était vraiment proche entre celle elle et Miles Morales avec la Deluxe de Combotise Galactique évidemment toutes les synergies avec S.H.I.E.L.D. surtout l'intervention de l'agence et la logistique globale qui te permettent de gérer de voir ce qui se passe puisque notre ami James Rhodes est un agent de S.H.I.E.L.D. en alter ego on peut juste l'épuiser puis regarder le top 4 du deck savoir si c'est sécuritaire de rester en alter ego alors vraiment intéressant et savoir exactement ce qui va se passer pendant le tour du boss c'est un atout incroyable en plus Monica Chain qui va encore nous faire du decktaining mais vraiment Doug Duggan qui est très très fort aussi avec toutes les cartes shield mais vraiment la carte maîtresse ici c'est l'agent 13 qui peut redresser notre bunker de munitions ou même un héliporteur n'importe quelle carte de soutien shield et notre bunker de munitions c'est une carte de soutien shield alors ça c'est vraiment intéressant pourquoi ? parce qu'on peut mettre 4 compteurs de munitions à toutes les fois qu'on va en alter ego ça ça monte vite quand tu montes de 4, 8, 12 tu doubles la vitesse où est-ce que tu mets tes compteurs tant que tu l'actives alors vraiment vraiment fort intéressant de le mettre aussi avec son kit avec les en commandement avec état majeur fait que là des fois tu pourrais le faire 2, 3 fois dans un tour puis mettre 6, 8 compteurs de munitions dans un tour assez débile fait que ça c'était vraiment là choix 1 choix 1.5 ensuite de ça Venom qui est un c'est quasiment une mention honorable pourquoi ? parce que vraiment à part du pistolet sonic excuse-moi pas le fusil sonic c'est vraiment la grosse carte qui permet de désorienter encore une fois qui te permet de contrôler le boss pour être capable de donner en alter ego tu sais ça vient aussi avec le ceinturon le quartier d'équipage quand même il est le fun mais l'autre qui est la carte pourquoi qui est intéressante c'est vraiment à cause de fusillade pourquoi ? parce que fusillade nous permet si même si on n'a plus de munitions puis on a besoin de terminer le boss on peut utiliser fusillade avec notre notre canon notre lance-missile même si j'ai plus de munitions je peux quand même utiliser mon lance-missile pour faire 5 de dégâts alors c'est quand même intéressant et finalement la mention honorable nous nous allons voir l'odieux du tonnerre monsieur Thor pourquoi ? il y a deux raisons à ça un pourquoi le sous-surveillance évidemment qui te donne un plus 4 sur la menace principale c'est vraiment trop fort et finalement le 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 frappe avec élan hé coros je n'avais oublié comment ça s'appelait la frappe avec élan parce qu'encore une fois si je n'ai plus de munitions je peux toujours utiliser mes frappes avec élan avec mes canons ou même si je veux garder mes munitions je peux utiliser mes armes pour faire des frappes avec élan imagine toi War Machine qui arrive puis qui frappe la tête de Thanos avec une mitraillette c'est juste c'est thématique ça c'était mes 4 petites suggestions est-ce qu'il y en a d'autres pas vraiment ou est-ce qu'ils sont vraiment attirants ou est-ce que ça a vraiment un gros impact si jamais j'en ai oublié un si sûr faites-moi savoir dans les commentaires s'il y a un autre personnage que vous pensez qui aurait pu faire le cut mais j'ai regardé toutes les cartes puis il n'y avait rien qui me sautait à l'esprit plus que les 4 paquets qui étaient là bon ça c'est dit guys j'espère que vous allez essayer War Machine sa mécanique quand même très spéciale se joue beaucoup avec ses compteurs de munitions tout se fait avec ça tout se paye avec ça alors ça développe une nouvelle ressource sur notre identité qui est quand même intéressante et sur ce guys je vais vous laisser parce que je pense que j'arrive au bout de mon 20 minutes et je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous si vous aimez ces vidéos-là faites un petit pouce bleu et n'oubliez pas les commentaires sont toujours toujours super appréciés j'adore vous lire quand je me lève le matin et de voir qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ou vos commentaires réactions etc bon ben ceci dit guys n'oubliez pas de vous amuser et de prendre le temps de jouer le jeu on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao guys ciao ciao